Salut ! Donc c'est encore moi. Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui vous montrer comment est-ce qu'on peut déjà revoir un petit peu, comment on peut aller chercher des images sur internet, faire des signes et des renvois et aussi une page de garde. Pas de problème. Donc je vais ouvrir mon document que j'ai déjà enregistré dans mes documents et dans le dossier Word qui s'appelle Tidé. Voilà, je fais juste un double clic dessus. Vous connaissez déjà tout ça. Voilà, mon document est assez long. C'est pour ça que j'ai déjà fait un petit peu en avance. J'ai mis des petites pétrines, j'ai mis en forme, etc. Je vais mettre donc en attente ce document pour le revivre ainsi que mes documents. On va se mettre sur internet. Je vais lancer internet pour aller chercher des images et je vais demander Google qui arrive. Voilà, donc c'est un document qui parle du Tidé. Donc on va prendre les images qui concernent le Tidé, évidemment, et je clique sur les images. Je vous l'avais déjà montré un petit peu, mais c'est l'occasion de vous montrer comment on enregistre les images et les mettre dans vos documents. Donc, par exemple, celle-ci, je mets dessus, je fais un clic droit, j'ai vu enregistrer l'image sous le clic gauche. Et ça va se mettre automatiquement dans le dossier image, comme vous pouvez le voir. Je vais faire un clic droit, enregistrer l'image sous le clic gauche, et ça se met ici dans mon dossier image que je vais nommer Tidé. Je vais faire un clic droit, enregistrer l'image sous le clic gauche, je vais la nommer Tidé, carte, et j'enregistre. Je vais en prendre une autre, histoire que vous ayez bien compris l'histoire. Clique droit sur l'image que l'on veut, enregistrer, clic gauche, et on la nomme comme on veut. Je vais mettre les trois. Voilà trois images qui se mettent automatiquement dans mon dossier image. Et je vais réduire la page web. Je reprends donc mon document de Word que j'avais déjà tapé. Et je vais insérer une petite image. Ici, par exemple, il suffit de tout quel endroit où l'on veut. On fait insert sur image. Et je clique sur image. Je tombe donc automatiquement sur les images. Et je fais un double clic sur l'image afin de l'insérer. Dans l'accueil, je peux la centrer. Je dessins un petit peu, et je vais insérer une image ici. Je clique ici, insert sur image. Et je fais un double clic sur la carte, par exemple. Et je vais également la centrer. Je dessins un petit peu, je vais cliquer ici, insert sur image. Et je fais un double clic sur celle-ci afin de l'insérer. Et je vais également la centrer. Voilà, j'ai inséré des images. J'ai tapé le texte. Et je vais en plus, numéroter mes pages, insertion, numéros de page, bas de page. Et je vais choisir numéro simple, tel que celui-ci. Voilà, on voit bien ici numéro 4, tout de suite sur la quatrième page. Je fais un double clic. Voilà. Si vous venez, faites comme vous voulez. Voilà pour les numéros. Excusez-moi, je viens de l'enlever. Je vais le remettre. Numéros de page, bas de page, le petit numéro. Je n'ai pas enregistré mon document, celui-ci. Donc, je n'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer. Voilà déjà pour quelques révisions. Je reprends mon document qui est dans mon document. Je fais un double clic sur le dessus des fichiers tidés. Que voici. Ici, je voudrais, en première page, insérer une jolie page. Page de garde. Pour que ce soit un dossier un peu présentable. Donc, je vais cliquer sur insertion. Que vous voyez là-haut. Et à gauche, page de garde. Je clique sur page de garde. Et je vais avoir plusieurs choix. A vous de voir. Vous descendez avec les petites flèches ici. Vous remontez où vous voulez. Il suffit de cliquer sur la page de garde que vous souhaitez. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Et vous voyez qu'elle s'insère automatiquement au-dessus de mon document. Puisque c'est forcément une page de garde pour présenter un joli dossier. Il suffit donc de remplir les cases proposées. Là, je vais taper mon prénom. Chati, par exemple. Tapez le titre du document. Je clique dessus et je tape le titre du document. Puisque c'est le sujet de mon document. On n'est pas obligé de remplir toutes les cases. Ce n'est pas un problème. Je peux supprimer ce que je veux. Voilà. Je laisse mon prénom. L'année. On va dire qu'on est bien le 21. Hop. 2014. Et ici, on tape ce que l'on veut. Je vais mettre un document sur le petit B. Voilà. J'enregistre mes modifications. Je vais vous faire un petit aperçu avant l'impression en cliquant sur la barre de raccourci. Aperçu avant l'impression. Ainsi, vous pouvez voir mon document. La page de garde. La première page. La deuxième. La quatrième. La cinquième. Si vous voulez réduire un petit peu, vous cliquez sur le petit moins. La première. Ici. Le petit moins. Voilà. Et vous voyez bien les pages. Je vais donc fermer l'aperçu pour revenir sur mon document de base. Voilà pour la page de garde. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer un lien hypertexte. Par exemple, j'aimerais insérer un lien hypertexte de Wikipédia. Par exemple, je vais cliquer à la fin de mon texte. Je vais préciser ici que je mets un lien hypertexte. Ce qui me permettra d'aller directement sur la page de Wikipédia. Je vais donc réduire mon document. Je vais lire mon dossier. Et retourner sur Internet. Pour aller chercher, je reviens en arrière. Mon document. La page web de Kibé Wikipédia. Je vais donc cliquer dessus pour lancer la page de Wikipédia sur le sujet qui m'intéresse. On va lui laisser le temps d'arriver. Ça tourne. Voilà. Ma page web sur Wikipédia sur laquelle il y a énormément d'informations. Voilà. Ce que je souhaite, c'est donc mettre le lien hypertexte sur mon document de Word. Vous avez donc l'adresse ici. « Httpfrwikipédia » sur Wikipédia. Je clique dessus. Je la sélectionne. Je fais un clic droit. Et je lui dis « Copier ». Clique gauche. Pour copier l'adresse de Wikipédia. Je mets en attente ma page web. Je relance mon document. Et je fais clic droit. Coller. Ici. Et entre. Voilà votre lien hypertexte. C'est très intéressant car il suffit de cliquer avec la touche CTRL. Donc en attaquant sur la touche CTRL de votre clavier à gauche du clavier. Vous voyez la petite main. Et il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris pour accéder à la page web de Wikipédia. Voilà. Que voici. Directement. Voilà. Ça vous permet d'aller directement sur la page web de Wikipédia. Qui est en train de se connecter. C'est un petit peu long. Mais normalement, quand vous cliquez sur ce lien avec la touche CTRL, vous allez directement sur la page web de Wikipédia. Et je vais cliquer ici. Voilà pour le lien hypertexte. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire un renvoi avec un signe. Par exemple, ici, à la fin de mon document, sur GRANDIDÉ. Je vais cliquer sur GRAND. Je vais sélectionner le mot GRAND. Et je vais indiquer ici que je vais faire un renvoi sur un autre endroit de mon texte. Je fais insertion. Signer ici. Et je vais nommer. GRANDIDÉ. Vous pouvez bien mettre le mot que vous voulez. GRANDIDÉ. Et je vais ajouter ici, à droite. Il ne se passe rien d'extraordinaire. Le but est d'être renvoyé sur GRANDIDÉ à partir de ma première page de mon document. Je remonte tout au début de mon document. Et je voudrais que le titre de ma page de garde que je vais sélectionner. Je sélectionne l'idée. Je voudrais que lorsque l'on clique dessus, il me renvoie tout en bas sur le mot GRANDIDÉ. Donc, insertion ici. Il y a hypertexte ici. Je clique dessus. Et je vais aller chercher le signe que j'ai nommé TIDÉ. Et je clique sur TIDÉ. C'est le signe que j'ai nommé tout à l'heure. GRANDIDÉ. Et je dis OK. Et OK. Comme vous pouvez le voir, le mot TIDÉ est un souligné bleu. Ce qui veut dire que j'ai bien fait un lien hypertexte. Un lien dans mon texte. Ce qui fait que lorsque je clique dessus, en appuyant sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL dans mon clavier à gauche. Et je clique gauche. Vous voyez la petite main. Pour suivre le lien, je clique une fois dessus avec le bouton gauche. Et ça me renvoie directement en bas sur GRANDIDÉ. Voilà comment on peut faire un renvoi avec un suivi, Je clique sur TIDÉ. Une page de garde. Et insérez un lien hypertexte en bas. Ce qui vous permet de vous renvoyer un Wikipédia. J'enregistre mes données. Et je clique mon document ici. Et je vous dis à bientôt.